Je dois courir un autre cours, donc à 8h moins le quart, je devrais terminer. Alors vous m'excuserez si je pars comme ça un peu en courant. La semaine dernière, on avait terminé sur une question et je vous avais promis de vérifier, donc on va commencer par ça. On avait parlé de la question du Sifolux, c'est-à-dire que la SodaStream, c'est-à-dire la machine qui nous permet de faire du soda. Je vous avais dit qu'il me semblait que le Yakut Sif avait parlé de ça et qu'il avait dit qu'il y avait 5 points là-dessus qu'il fallait réfléchir. Et en fin de compte, le Yakut Sif a utilisé cette machine. Et non seulement ça, il y a deux manières de faire du soda, c'est ou avec de la poudre, ou avec une machine qui rend du gaz dans l'eau. Dans les deux cas, de toutes les façons, il a permis. Et les 5 points qu'il a parlé, le premier point, c'était de savoir, est-ce que quand on fait tourner la machine sur la machine, alors est-ce que ça ne s'appelle pas peut-être un binyan, qu'on construit quelque chose ? Et la réponse est que tout ce qu'on fait, qu'un édiote, une personne normale, qui n'est pas un artisan, ce que je veux dire, c'est-à-dire que ça ne s'appelle pas que j'ai fini quelque chose. J'avais de l'eau qui était normale, et maintenant j'ai rendu ça de l'eau gazeuse. Ça ne s'appelle pas que j'ai terminé cette eau-là, et ça on n'a pas envie de terminer quelque chose, ça va ? Et la réponse est que, on ne dit pas maquer mes patiches dans tout ce qui a trait à la nourriture. Un homme, il peut manger son manger comme il le veut, la Torah, elle ne te force pas à manger comme ça ou comme ça, donc il n'y a pas de problème d'utiliser l'eau comme je la veux, donc il n'y a pas de maquer mes patiches dans tout ce qui a trait au monde. Le troisième point, c'est est-ce qu'il n'y a pas ce qui s'appelle un hymne de molide ? Que je fais naître une nouvelle chose qui n'était pas dans le monde, et la réponse est que, on dit molide, c'est que quand on fait quelque chose seulement avec les mains, c'est-à-dire que moi, je fais faire quelque chose de nouveau. Mais là, le gars, c'est lui qui fait le travail tout seul, c'est lui qui, quand on le met, ou le gaz ou la poudre, quand on la met dans l'eau, eux, ils font que l'eau, elle devient gazeuse, ce n'est pas moi qui fais ça, donc il n'y a pas de molide. Le quatrième point, c'est est-ce que ça ne s'appelle pas cuir, parce que ça fait monter des bourreuses, des bulles, etc. Et la réponse est que, bien entendu, on n'appelle cuisson que quand c'est avec de la chaleur, ou cabouche qui est mouchale, ou malia, faro, qui est rotaire, c'est-à-dire avec du sel, ou avec des choses qui font que vraiment ça devient chaud, mais là, le fait qu'il y ait des bulles, même à froid, toute chose peut être avec des bulles, donc il n'y a aucun lieu de dire que c'est une cuisson, et donc le cinquième point, il descend automatiquement, c'est ouf, digne des trolls. C'est-à-dire que je fais quelque chose qui ressemble à quelque chose qu'on fait en yom khol. Or, comme personne ne cuit, comme on l'a déjà dit, de cette manière-là, et ça ne s'appelle pas une cuisson, donc ça ne ressemble pas à une action, et donc il n'y a pas de problème, il y a des rabbinimes qui ont dit, bien entendu, que c'est interdit pour un ou plusieurs des points qu'on vient de citer, mais le rabat de la Sef, lui, il dit qu'il n'y a pas de problème, et celui qui veut l'achmir, savoir l'arbraha, mais celui qui veut l'aquel, qui veut utiliser ça, alors il a sur quoi se baser, et il peut utiliser ça, Shabbat. Donc ça, c'était pour la semaine dernière, et maintenant, on va commencer deux points. On va commencer un point, et le deuxième point, on va juste commencer. On va parler d'un point, et le deuxième, on va juste commencer. Le premier point, c'est la préparation de Shabbat pour après-Shabbat. Il y a beaucoup de la chod qui ont trait à ça, et la deuxième chose qu'on va parler aujourd'hui, c'est Shabbat-Goy. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on a le droit de demander à un Goy de faire Shabbat, et même si on ne demande pas, qu'est-ce qu'on a le droit d'avoir plaisir de ce qu'un Goy profite, de ce qu'un Goy fait Shabbat. Donc, la première chose, c'est tout ce qui a trait à la préparation de Shabbat à après-Shabbat. Dans l'Araha, on n'a pas le droit de préparer de Shabbat pour après-Shabbat, même si c'est de Shabbat pour Shabbat prochain, même si c'est de Shabbat pour Yom Tov, et même si c'est de Yom Tov pour le deuxième Yom Tov. D'accord ? Parce que tout ça, c'est un zilzoul, c'est un manque de respect pour le Shabbat, que, genre, tu utilises ton Shabbat pour préparer d'autres choses. En lieu de t'occuper de ce qui a trait à ce Shabbat-là, que tu es censé les donner du clavot et du respect, et faire tout ce qui a trait à ce Shabbat, alors toi, tu vas faire des choses qui ont trait à d'autres jours. Et ça, c'est un manque de respect. Alors, tout ce qui est travail, qui est fait pendant Shabbat, mais qui est à trait à après-Shabbat, alors on n'a pas le droit de le faire. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de halakhot qui dérivent de ça, et il y a beaucoup de choses qui sont oui permis, comme on va voir d'après les règles qu'on va citer tout de suite. Premièrement, est-ce que j'ai le droit d'étudier à Shabbat quelque chose que je vais avoir besoin demain ? C'est-à-dire, demain, j'ai un entéro, demain, je dois faire ma bar mitzvah, etc., je dois faire une dracha, etc. Est-ce que j'ai le droit d'étudier à Shabbat ce que je vais avoir besoin pour après Shabbat ? La réponse est que tout ce que j'ai le droit d'étudier à Shabbat, alors j'ai le droit de l'étudier même si c'est pour après Shabbat. Et, si vous vous rappelez bien, il y a deux choses ici. Premièrement, ir ourim ou tarim, c'est-à-dire que si je fais quelque chose qui est permis, mais que j'ai une intention, alors on a déjà dit, ce qui est dans la tête, ce n'est pas interdit. Ir ourim ou tarim, les pensées sont permises. Donc, même si ma pensée, elle est pour après Shabbat, il n'y a pas de problème, vu que tout celui qui me voit, qu'est-ce qu'il me voit faire ? Il me voit faire une chose qui est permise à faire Shabbat. J'étudie cette chose-là ou cette chose-là, et bien entendu, si j'étudie quelque chose, je n'ai pas le droit d'étudier Shabbat, alors là, je rentre dans un problème, parce que déjà, je n'ai pas le droit d'étudier ça. Donc, même si ce n'est pas pour après Shabbat, alors ça, c'est interdit. D'accord ? De la même manière, si par exemple, pourrim, ça sort, motzahé Shabbat, alors je n'ai même pas le droit d'amener la Megillah à la synagogue pour qu'elle soit prête, après Shabbat. On a dit que même de Shabbat, pour un autre Shabbat, je ne peux pas le faire séparer. Alors Shabbat pour pourrim, pourrim, c'est rien que de la banane, bien entendu, on n'a pas le droit de séparer. Et donc, on n'a pas le droit d'amener la Megillah à la synagogue. Si je veux, oui, amener la Megillah à la synagogue, il y a une solution. C'est quoi la solution ? C'est que tu amènes la Megillah à la synagogue et tout simplement qu'avant que Shabbat, tu sortes, tu lis ce Megillah. Tu lis un peu des psukhim dedans, tu essaies d'étudier à l'intérieur, tu poses une question à quelqu'un de cette Megillah. Donc, tu utilises cette Megillah pour Shabbat, pour étudier Shabbat, et alors, il n'y a pas de problème. De la même manière, si je veux préparer maintenant, on était Shabbat, il y avait, on a lu dans la Torah, un passage, je ne sais pas qui a trait à la fête, ou est-ce que je sors à Shrodesh, et on n'a pas d'autre séparer Torah, et je veux rouler le séparer Torah à l'endroit où on va avoir besoin pour lundi, parce que lundi, je dis, on lit la Torah, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit de rouler le séparer Torah, c'est une préparation pour le Yom Troll, et encore une fois, si je vais rouvrir et je vais étudier dans le séparer Torah, alors celui qui me voit, qu'est-ce qu'il dit ? J'ai étudié la même partie de la Torah, donc il n'y a pas de problème, c'est permis Shabbat. De la même manière, on a déjà dit je crois à ça, mais ça revient à notre sujet aujourd'hui, on n'a pas le droit de dire je vais aller dormir pour avoir la force ce soir, et même si, c'est pour faire une litvah, c'est-à-dire que même si je dis je vais aller dormir pour faire une litvah, je ne sais pas quoi, aider des gens, etc., alors c'est un manque de respect à Shabbat, parce que tu te prépares à Shabbat pour des choses qui ont trait à Monsaïe Shabbat. Tu vas aller dormir pour avoir la force, tu vas sans le dire, parce qu'encore une fois, dormir à Shabbat, on a le droit de dormir, mais si toi tu as la pensée, on a dit que la pensée ne sont pas interdites à Shabbat, alors il n'y a pas de problème, tu peux faire ça. D'accord ? Maintenant, quelqu'un qui est parti à la synagogue avec son talit, maintenant, il rentre chez lui, et je parle d'un endroit où il n'y a pas de héroum. D'accord ? Par exemple, en diaspora, comme j'étais ce Shabbat-là, j'étais à Paris, et donc j'étais avec mon talit, à l'aller et au retour. La question, c'est de savoir, est-ce que quand je prends mon talit, ce talit-là, je le prends, je le ramène à la maison, mais en fait, je le ramène pourquoi ? Parce que je vais en avoir besoin, Shabbat prochain. D'accord ? Donc en fait, je le ramène pour qu'il soit prêt, pour moi, au Shabbat prochain. Est-ce que j'ai le droit ? Alors, ça maintenant, il y a deux réponses. La réponse, c'est oui, et il y a deux raisons. Et la première raison, c'est une raison qui est très spécialement au talit, et la deuxième raison, c'est une raison très importante parce qu'elle a trait à tout ce sujet-là de la préparation à Shabbat. Premièrement, quand je mets le talit sur moi, je fais une mitzvah. Donc, quand je rentre chez moi avec le talit, chaque seconde que j'ai le talit sur moi, je fais une mitzvah. Donc, même si, dans ma tête, c'est pour Shabbat prochain que je ne ramène ça à la maison, mais pour l'instant, je ne suis pas en train de faire un acte qui est spécialement pour Shabbat prochain. Parce que le fait même d'avoir le talit sur moi maintenant à Shabbat, je suis en train de faire une mitzvah à chaque seconde. Donc, il n'y a pas de problème puisque je suis en train de faire une mitzvah. maintenant, Shabbat, sur Shabbat, maintenant. Donc, ça, par rapport au talit, il n'y a pas de problème. Le deuxième point qui est plus général et qui est très important, et ça, c'est une règle que M. Zalman Yerba qui l'a dit, dans tout ce qui a été à la préparation du Shabbat pour après Shabbat, c'est que toute chose que je fais sans intention spéciale, c'est-à-dire sans faire un effort spécial. Mais je le fais instinctivement. Je le fais comme je fais ça tous les jours sans réfléchir qu'est-ce qui va découler de ça. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, quelqu'un se brosse les dents. Je ne rentre pas maintenant dans l'histoire de se brosser les dents quand est-ce qu'on fait tout ce qui nous va. Disons qu'on peut, oui, se brosser les dents. D'accord ? Alors, est-ce que j'ai le droit de rincer ma brosse de la dent après ? Parce que je la rince. Je n'ai pas besoin. Je la rince. C'est pour qu'elle soit prête pour quand ? Pour après Shabbat. Alors, pourquoi tu la rinces ? Tu n'as pas le droit de la rincer. Je t'aime Zaman, il dit, si, on a le droit de la rincer. Pourquoi ? Exactement pour la même raison qu'on vient de dire maintenant. Si tu fais cette chose-là de manière automatique, sans réfléchir, est-ce que ça va être pour après Shabbat ? Mais c'est comme ça qu'on le fait tout le temps. D'accord ? Alors, ça ne s'appelle pas quelque chose qui est spécialement fait pour après Shabbat. C'est quelque chose que je fais spécialement parce que je fais ça maintenant et donc c'est la manière normale et habituelle qu'on a de faire les choses et donc il n'y a pas de problème. De la même manière, on aura le droit de ramener son sidour à la maison. Et ça, là, on n'a pas la première explication d'Italie parce que ce n'est pas une mythique de ramener son sidour à la maison. D'accord ? Mais, vu que c'est quelque chose qu'on fait habituellement et qu'on ne réfléchit pas spécialement à « qu'est-ce qui va me sortir de là que je vais ramener mon sidour ? » Donc, il n'y a pas de problème de ramener le sidour à la maison ou de ramener le talib sur soi. Bien entendu, on parle d'un endroit où il y a le hérou pour ramener le sidour ou le talib, s'il est plié dans son étui, alors on parle d'un endroit où il y a hérou et s'il n'y a pas de hérou alors on ne parle que du talib qu'on a le droit de le mettre sur soi et de le ramener à la maison. Une des choses qui est très fréquente et qui se passe chaque Shabbat, c'est qu'après qu'on a fini tout le dash du chit, est-ce qu'on a le droit de débarrasser la table ? Est-ce qu'on a le droit de faire, de laver la vaisselle ? Etc. Alors, la réponse, elle est que ce qui est pour Shabbat, j'ai le droit de le faire. Ce qui est pour après Shabbat, j'ai pas le droit de le faire. c'est-à-dire faire la vaisselle si je ne compte pas encore une fois manger dans ses ustensiles, alors je fais la vaisselle pour que Shabbat, après Shabbat, j'ai pas de vaisselle à faire. Donc, c'est interdit parce que je prépare pour après Shabbat. Si je nettoie la table parce que moi je suis assis ici, je suis au salon et je veux pas être dans le désordre, je veux pas être dans le balagage, je veux pas être dans la saleté. Donc, j'ai le droit de débarrasser cette table-là parce que ce que je fais, je le fais pour être maintenant Shabbat dans le calme et dans l'ordre. Et alors, cette chose-là, elle est permise, il n'y a pas de problème. De la même manière si par exemple quelqu'un, on fait le sous-dash de jitte à la synagogue. D'accord ? Alors, il y a des endroits où quand on fait le sous-dash de jitte, on fait dans une salle à côté de la synagogue, alors il n'y a pas de problème. Après, on a fini de manger, on ne peut rien toucher. Parce qu'on n'a pas besoin de cette salle et tout ça sera fait après Shabbat. Il y a des endroits où on fait le sous-dash de jitte dans la synagogue. C'est-à-dire qu'on met sur les tables où les gens sont assis, on met le sous-dash de jitte. Alors, si tout ce qu'on a besoin de faire pour qu'on puisse après prier, maintenant je fais la prière, je fais arbitre, j'ai besoin de prier dans la synagogue. Alors, ce n'est pas une préparation pour après Shabbat, c'est une préparation pour maintenant. Parce que j'ai besoin de prier, alors j'ai le droit de débarrasser ce que j'ai besoin pour prier de manière normale, mais tout ce qui n'est pas dans le cadre de cette chose-là, alors je n'ai pas le droit de le faire pendant Shabbat. Une chose qui est très importante, la soukotte, que ce soit à Yom Tov de Soukotte ou que ce soit au Shabbat de Soukotte, alors même après la tour d'ash de jitte, ou alors au dernier repas pendant Yom Tov, il n'y a pas toute la Shishik, mais le dernier repas à Yom Tov, j'ai le droit de débarrasser entièrement la soukotte même si je ne vais plus être dans la soukotte du tout jusqu'à la fin de la fête ou jusqu'à Moutaï Shabbat de Kholamwe. Et la réponse et la raison est que vu qu'on a une obligation de donner du respect à la soukotte, donc ce n'est pas une préparation pour Moutaï Shabbat, c'est pour que maintenant la soukotte soit respectable, on doit faire en sorte que la soukotte elle soit toujours ordonnée et qu'elle ne soit pas sale et qu'elle ne soit pas ordonnée. Donc le fait même de débarrasser maintenant ce n'est pas pour après Shabbat ou pour après Yom Tov, c'est pour que maintenant on a une obligation que ça soit ordonnée et donc ce que je fais là ce n'est pas pour après Shabbat mais c'est pour maintenant et donc c'est permis de faire ça. Autre règle très importante dans tout ce qui a trait à la préparation, la première on l'a dit c'est quelque chose qu'on fait automatiquement sans réfléchir et sans avoir un effort particulier pour ça comme on l'a dit dans les exemples d'avant. La prochaine règle qui est très importante c'est que tout ce que je veux avoir une perte après Shabbat si je ne le fais pas pendant Shabbat alors on a le droit de le faire Shabbat je vais expliquer les exemples pour ne pas qu'on se trompe c'est pas que si je vais perdre du argent à l'argent de droit de gagner de l'argent en Shabbat c'est pas ça qu'on parle. D'accord ? on parle de d'un effort que je vais être obligé de faire en plus après si je ne le fais pas maintenant je vais te donner un exemple l'exemple d'accord ? Si par exemple j'ai dans l'évier des ustensiles d'accord ? Maintenant moi je me lave les mains sur les ustensiles quand je me lave les mains il y a de l'eau qui coule sur ces ustensiles là et quand il y a de l'eau sur ces ustensiles qui sont sales que je n'ai pas le droit de laver maintenant parce que ça c'est fini Shabbat il va sortir bientôt je n'ai pas le droit de laver mais quand je verse de l'eau sur ces ustensiles Motsa et Shabbat ça sera plus facile à laver d'accord ? Alors là il y a deux cas et il faut faire très attention parce que c'est justement par rapport à la règle qu'on vient d'expliquer si les restes de nourriture qui sont collés à ces assiettes là et les verres et tout ça ils ne sont pas encore collés c'est-à-dire qu'on vient de les mettre là-bas alors j'ai le droit de mettre maintenant déjà de l'eau par exemple dans la marmite ou sur les ustensiles etc ou de remplir même les biais pour que je sois plein d'eau et que ça empêche que les choses elles se collent pourquoi ? parce que si je ne fais pas ça alors après Shabbat je vais perdre quelque chose que je ne pourrais pas faire après Shabbat parce que j'ai déjà perdu ça maintenant il faut que je travaille plus pour enlever ça mais la différence c'est que c'est le deuxième cas c'est que si ça s'est déjà collé alors ça tu n'as pas le droit parce que tu ne perds rien tu perds juste le temps c'est-à-dire que le même temps que tu vas perdre après Shabbat tu ne vas pas le perdre pendant Shabbat c'est-à-dire que tu veux gagner le temps après Shabbat en faisant ça pendant Shabbat mais tu ne vas rien gagner en fait à part le temps alors que si ça n'a pas encore été collé donc là ce n'est pas le temps c'est le fait de faire un effort après Shabbat si je ne le fais pas maintenant vous comprenez la différence ? c'est un peu fin je répète d'accord quand les restes ne sont pas encore collés sur les assiettes donc quand je mets de l'eau ce n'est pas que je gagne du temps je gagne quelque chose que je ne pourrais pas faire après Shabbat parce qu'après que c'est collé c'est collé c'est fini d'accord après que c'est déjà collé qu'est-ce que je ne peux pas faire après Shabbat ? ce que je vais faire maintenant je peux le faire après Shabbat la même chose parce que c'est déjà collé toutes les façons donc ce que je vais faire maintenant exactement la même chose je ferai après Shabbat si ce n'est pas encore collé alors si je fais ça maintenant alors j'ai gagné quelque chose Shabbat et si je laisse ça et que ça va se coller alors je vais perdre quelque chose après Shabbat je serai obligé de faire un nouvel effort après Shabbat et ça c'est la deuxième règle que l'Eliaraba il dit on apprend ça que tout ce que je vais avoir à perdre quelque chose après Shabbat alors j'ai le droit de le faire pendant Shabbat et il amène la preuve de ça de deux endroits il a écrit que si par exemple il y a un œuf qui est par terre et qu'on a peur qu'il se casse alors on a le droit de prendre un ustensile et de mettre au-dessus de cet œuf là pour pas qu'il se cache et or pourtant un œuf qui n'est pas cuit il est mouxé on ne peut pas l'utiliser on ne peut pas le manger on ne peut rien faire avec et pourtant donc ça veut dire que ce que je fais maintenant je prends ce ustensile pour le recourir c'est justement seulement pour après Shabbat et pourtant vu que puisque c'est pour ne pas perdre cet œuf là donc j'ai le droit de le faire de la même manière et qui tient que quelqu'un avec sa maison en train de brûler il a le droit de sauver trois repas et la camarade elle dit pourquoi trois repas parce que Adam baoul al-bamonon si tu lui permets de sauver tout ce qu'il a il va venir à rentrer partout etc. et à éteindre le feu donc on lui rappelle on lui dit monsieur tu n'as droit que trois mais qu'est-ce qu'on voit de là parce qu'il n'y avait pas le problème d'Adam baoul al-bamonon qu'un homme il veut sauver son bien donc on a peur qu'il va éteindre alors on lui aurait permis de tout sauver mais pourquoi il n'a pas besoin de ça à Shabbat oui mais puis encore une fois c'est quelque chose qui va y avoir une perte alors on a le droit on aurait le droit de le faire Shabbat et ça c'est la deuxième règle qui est très importante autre point qui a fait à la vaisselle Aram si je résume quand on a une marmite avant que ça se colle je peux mettre volontairement de l'eau dans la marmite oui c'est ça ? oui ok et si c'est déjà collé c'est fini il faut que j'attende la fin de Shabbat parce que ce que tu vas faire maintenant tu vas le faire exactement la même chose après Shabbat tu n'as rien gagné ok merci la seule chose que tu as gagné c'est du temps et ça tu n'as pas le droit à Shabbat parce que tu veux gagner tu sens pour monter le Shabbat et ça c'est interdit ok voilà maintenant si quelqu'un il veut il 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 après qu'il a fini de manger on débarrasse on veut mettre les affaires dans le lave-vaisselle est-ce qu'on a le droit de mettre les affaires dans le lave-vaisselle la réponse c'est que oui c'est à dire que bien sûr on n'a pas à faire le marché de lave-vaisselle c'est juste de mettre les gestes en fil à l'intérieur d'accord donc si on a l'habitude de le faire comme ça alors on a dit on a dit déjà dans la règle d'avant tout ce qu'on fait automatiquement sans investir un effort particulier c'est la manière en général que je le fais alors j'ai le droit de le faire aussi Shabbat et donc on a le droit de mettre les gestes en fil bien entendu je n'ai pas le droit de les ranger spécialement exactement comme ils doivent être pour la vaisselle je les mets comme ça dans la vaisselle et après Shabbat je les arrange d'accord maintenant il y a une exception à cette règle de tout ce qui est les ustensiles de les préparer pour mon Tzayi Shabbat c'est les verres les verres on a toujours le droit de les laver et non seulement on a toujours le droit de les laver mais on a le droit de laver tous les verres même si je suis tout seul et que je ne vais pas boire dans 14 verres j'ai le droit de laver tous les verres et la raison est toute simple il est écrit dans Shofran Harour c'est ça veut dire qu'il n'y a pas de limite à la boisson c'est à dire que peut-être que je vais boire un verre je vais boire dix verres c'est un mot de saïe Shabbat un autre fois on ne lui dit pas dans quel verre tu vas boire combien tu vas boire etc donc il a le droit de c'est pas une préparation pour mot de saïe Shabbat c'est une préparation pour Shabbat elle-même et donc il a le droit de laver tous les verres d'accord de la même manière par exemple si quelqu'un il se lève le matin alors il veut arranger son lit est-ce qu'il a le droit d'arranger son lit Shabbat si il va retourner dormir pendant Shabbat alors il ne se prépare pour Shabbat alors c'est permis si je ne vais pas retourner dormir mais mon lit il est dans l'endroit où les gens ils passent et je ne veux pas que ce soit désordonné c'est l'on aïm c'est pas c'est pas c'est pas plaisant d'accord donc j'aurai aussi le droit de le faire mais si par exemple mon lit est dans un endroit où personne ne passe d'accord alors j'ai le droit j'ai pas le droit d'arranger mon lit parce que c'est une préparation pour après Shabbat d'accord mais si par exemple je vais oui réaller dormir alors normalement j'ai le droit d'arranger tous les lits dans la maison pourquoi ? parce que on ne te dit pas où est-ce que tu vas aller dormir est-ce que tu vas dormir dans ce lit-là ou celui-là est-ce que maintenant je décide d'aller dormir là-bas ou là-bas personne ne va te dire tu dois dormir non que dans ce lit tu vas dormir celui-là tu dors là-bas pas du tout tu peux dormir où tu veux et donc il n'y a pas de problème tu peux arranger tous les lits de la maison d'accord et encore une halara qui découle des règles qu'on vient de dire juste avant si on a fini de manger et qu'il reste du manger que si on ne va pas le mettre au réfrigérateur ou dans le congélateur il va s'abîmer alors on a le droit et c'est là pour la même raison qu'on a dit dans les arabes c'est toute chose que je vais perdre juste pas maintenant je vais le perdre après Shabbat alors on a le droit de le faire Shabbat il n'y a pas de problème si quelqu'un il a une fête il a une bar mitzvah il a tu sais une fête alors bien entendu on n'a le droit de rien du tout préparer pendant Shabbat pour cette fête là d'après Shabbat tout ça c'est formellement interdit c'est un zilzul c'est un manque de respect pour Shabbat et donc c'est interdit il n'y en a pas qui dans toutes les familles où on a des enfants on en a besoin et surtout en Houssaret en Houssaret Shabbat il sort très tard est-ce qu'on a le droit d'habiller les enfants en pyjama pendant Shabbat bien qu'ils vont aller dormir après l'abdala Motsaï Shabbat donc à première vue je les ai préparés pour après Shabbat puisque maintenant ils ne vont pas dormir ils vont dormir seulement après Shabbat alors est-ce qu'on a le droit de leur mettre le pyjama ? la réponse est que oui et la raison est toute simple pourquoi ? parce que ça ressemble un peu au talit d'accord ? un enfant il n'est pas obligé Shabbat d'être habillé comme ça ou comme ça s'il veut être en pyjama même pendant tout Shabbat en théorie il a le droit d'être en pyjama tout Shabbat donc quand il a mis le pyjama déjà avant la sortie de Shabbat maintenant il a du plaisir de ce pyjama il est habillé dans son pyjama donc même si c'est vrai qu'il va utiliser pour dormir son pyjama après Shabbat mais il utilise son pyjama déjà avant la fin de Shabbat pour être habillé en pyjama donc c'est pas une très bonne bien que c'est aussi quelque chose qui est pour après Shabbat mais aussi pendant Shabbat il utilise ça et donc si c'est l'habitude qu'à cette heure-là on leur met le pyjama alors il n'y a pas de problème Raph j'aimerais revenir sur l'histoire du lit de faire le lit et est-ce qu'il n'y a pas deux points de permettre le premier point que vous avez dit c'est le Raph Irvar qui dit que c'est peut-être quelque chose d'habituel comme la brosse à dents qu'on lave la première peut-être c'est un point qu'on peut permettre et le deuxième point c'est est-ce que c'est pas onek Shabbat c'est-à-dire d'avoir une chambre qui est rangée et pas en balagan alors ça j'ai déjà dit si cette chambre-là je suis là-bas c'est pas une chambre qui est au bout de la maison que je ne vais plus rentrer là-bas jusqu'à mon taille Shabbat ou alors j'ai des amis que je vais parler là-bas avec alors il n'y a pas de problème vu que c'est pour Shabbat pour que ce soit arrangé alors il n'y a pas de problème mais le premier point non c'est-à-dire que le premier point c'est-à-dire que c'est que si parce que là tu dois faire un effort particulier tu dois aller de chambre en chambre et manger chaque lit ça c'est fantastique d'accord parce que pendant la semaine quand tu ranges ton lit tu ne te mets pas à bracher tous les lits de la maison d'accord quand je me brosse les dents automatiquement je nettoie ma brosse à dents mais quand je fais mon lit je ne mets pas tous les lits d'accord donc si encore une fois tu vas oui dormir alors on ne te dit pas où tu peux dormir donc tu peux ranger tous les lits tu ne peux pas dormir tu ne peux pas sauf si encore une fois tu en as besoin pour que ce soit ordonné parce qu'il y a des gens qui vont rentrer là-bas ou parce que toi-même tu n'aimes pas que ce soit désordonné alors tu as le droit ok merci quelqu'un qui vient à la synagogue Motsa et Shabbat est-ce qu'il a le droit de prendre avec lui le sidour pendant le Shabbat pour prier à ruisse de Motsa et Shabbat parce qu'il prend le sidour c'est une préparation pour Motsa et Shabbat le harvide de Motsa et Shabbat c'est après Shabbat et donc il prend son sidour pendant Shabbat il fait un effort particulier d'accord parce qu'il prend son sidour pendant Shabbat la réponse est que si on veut faire ça d'après tous les avis alors ce qu'il faudra faire c'est qu'on peut prendre le sidour et en arrivant à la synagogue avant que Shabbat il sorte on lit quelque chose hein oui bien entendu on parle d'un endroit où il y a l'aéro ça c'est pas de il n'y a pas de pas de question là-dessus d'accord donc si on veut faire ça d'après tous les décisionnaires ce qu'il faudra faire c'est lire un peu dans ce sidour là lire un peu avec Tehilim lire une chose et alors je vais utiliser pendant Shabbat mais si je ne veux pas faire ça alors si la raison pour laquelle alors pourquoi quelqu'un a mis son sidour à la synagogue il y a des sidours déjà dans la synagogue et ça donne son sidour alors si la raison parce qu'il a peur qu'il n'y a pas suffisamment de sidour alors alors on a dit d'après Elia Rabat que si je ne veux pas faire quelque chose de Shabbat et je vais perdre après Shabbat alors je vais perdre je ne pourrais pas faire ma prière comme j'ai besoin donc c'est pas je suis obligé de le faire Shabbat parce que sinon après Shabbat je ne pourrais pas le faire j'aurais perdu ça alors c'est permis et on peut amener le sidour de toutes les personnes d'accord autre alafa qui est prêt au livre c'est que si par exemple j'ai pris un sidour et j'ai pris un livre de la bibliothèque est-ce que j'ai le droit de le ranger dans la bibliothèque parce qu'après je ne vais plus l'utiliser maintenant pendant Shabbat je vais l'utiliser après Shabbat c'est le droit de le ranger dans la bibliothèque alors pour deux raisons c'est oui permis un c'est parce que encore une fois c'est quelque chose qu'on fait ça manuellement manuellement qu'il sort automatiquement d'accord qu'on le fait ça c'est un et deuxièmement ça ressemble à la soukha vu que maintenant j'ai une obligation que mes livres qui soient honorés ils soient respectés et qu'un livre il soit jeté dehors c'est pas respectable quand il est dans son endroit dans la cifria à la bibliothèque ça c'est le respect du livre donc maintenant déjà j'utilise je ne fais pas quelque chose pour montrer Shabbat je fais quelque chose comme la soukha le fait que la soukha maintenant elle soit ordonnée c'est le respect de la soukha maintenant donc de la même manière le respect du livre maintenant pendant Shabbat qu'il soit à sa place donc de toutes les façons ce sera permis voilà pour les lois qui ont trait aux préparations de Shabbat pour après Shabbat il y a une question je réponds sinon je passe au prochain sujet ok le prochain sujet qu'on passe c'est le sujet du goy de Shabbat un juif il a pas droit de faire des mais la fois de Shabbat un goy il a le droit la règle première ça il faut bien se rappeler parce que ça c'est la règle et après c'est tous les exceptions de la règle mais d'abord ça c'est la règle on a le droit rien du tout de demander à un goy ni avant Shabbat ni pendant Shabbat ni après Shabbat que ce soit un issue de la Torah ou un issue des Rabbanans rien on va expliquer dans une seconde c'est quoi les raisons pourquoi on n'a pas le droit parce que ce goy lui il a le droit de faire lui il a pas de Shabbat mais on va expliquer les raisons mais ça c'est la règle Shabbat c'est pas fait pour que maintenant j'utilise un goy pour faire tout ce que je peux pas faire moi à Shabbat alors je vais le faire par ce goy là et même si je lui dis avant Shabbat ou après Shabbat c'est interdit maintenant il y a des centaines et des centaines d'exceptions à cette règle là mais il faut se rappeler que ça c'est la base après c'est des exceptions d'accord il y a trois raisons principales pour lesquelles on n'a pas le droit de demander à un goy de faire quelque chose pour moi à Shabbat deux qui sont écrits dans Rashi une qui est écrite dans le Rambam Rashi il dit il a écrit que pendant Shabbat on ne doit pas faire s'occuper des choses qui ont trait à moi or si je demande à un goy de faire une melachah qui est interdit un travail qui est interdit que ce soit de la Torah ou des Rabbanas ça change bien c'est un travail qui est interdit donc c'est quelque chose qui ne peut pas être fait Shabbat donc si j'en parle pendant Shabbat alors j'ai fait quelque chose qui est interdit Shabbat je me suis occupé de choses de mimtsoheftecha des affaires qui n'ont pas trait à Shabbat ça c'est la première raison que Rashi ramène la deuxième raison c'est que c'est vrai que normalement un goy il ne peut pas être mon shaliyah mon émissaire mon envoyé mais les chumrah on dit oui qu'un goy peut être mon shaliyah c'est à dire que si maintenant ce goy il va faire quelque chose c'est comme si c'est moi qui l'avais fait parce que je nous choisis l'adam comme motos un envoyé un émissaire il est considéré comme l'envoyeur donc c'est comme si moi j'avais fait cette avérale pendant Shabbat la troisième chose c'est le Rambam il dit que si tu t'habitues à demander à un goy de faire ça à Shabbat alors à la fin peut-être on a peur que toi aussi tu vas commencer à faire ça parce que tu dis que ça change maintenant j'ai pas le temps j'ai l'habitude que ça soit fait Shabbat alors maintenant c'est pas fait donc je vais le faire moi-même d'accord donc c'est encore une des raisons pour lesquelles le Rambam il dit qu'on n'a pas le droit de demander à un goy Shabbat la Nafkamina c'est ce qui sort la différence entre ces raisons-là c'est comme ça si par exemple je vais demander à un goy avant Shabbat de faire quelque chose pour moi pendant Shabbat alors si c'est la raison Mimtokhevzecha on n'a pas le droit de parler à Shabbat des choses qui ont trait à des choses qu'on n'a pas le droit de faire Shabbat alors j'ai pas parlé j'ai parlé avant Shabbat il n'y a pas Mimtokhevzecha Mimtokhevzecha c'est pendant Shabbat d'accord mais il y a le problème de la Shlichut pourquoi parce qu'il va faire pour moi pendant Shabbat quelque chose que moi je l'ai envoyé donc c'est comme si moi j'avais fait pendant Shabbat donc il n'y a pas le problème de Mimtokhevzecha mais il y a le problème de Shlichut d'accord inversement si je dis pendant Shabbat à un goy de faire quelque chose après Shabbat alors il n'y a pas de problème de Shlichut parce que quand il va le faire même si c'est mon envoyé c'est après Shabbat donc il n'y a pas de problème mais il y a un problème de Mimtokhevzecha parce que pendant Shabbat je parlais de quelque chose qui est interdit de le faire or comme nous on prend en considération toutes les raisons qui ont été données par la Dichonime donc comme je l'ai dit juste avant que ce soit comme ça ou comme ça avant Shabbat ou après Shabbat on n'a pas le droit de demander à un goy rien du tout à part les centaines de choses qu'on va dire bien d'accord mais ça c'est la règle la deuxième règle avant qu'on passe aux exceptions c'est il y a beaucoup de gens qui se trompent et qui croient que quand je demande pas au goy je fais juste une allusion alors ça devient permis ça change rien du tout il faut savoir quelque chose que même un goy qui vient faire de lui-même sans allusion sans qu'on lui a dit sans rien du tout il vient faire de lui-même un travail pour moi non seulement je n'ai pas le droit de prendre du plaisir de ce travail-là je n'ai pas le droit d'avoir un profit de ce travail-là mais je dois lui dire de ne pas le faire je dois l'arrêter tout de suite avant qu'il le fasse parce que un goy il n'a pas le droit de faire aucun travail pour moi alors oui mais les Chachamim ils ont oui parler d'allusion alors quand est-ce qu'on a le droit de faire quand est-ce que les Chachamim ont dit qu'on peut faire une allusion alors d'abord il y a deux sortes d'allusions il y a une allusion que je dis de manière d'un ordre c'est un ordre en allusion par exemple si je dis après Shabbat ou avant Shabbat pourquoi tu n'as pas fait ça la dernière fois il a très bien compris que ça veut dire que cette fois-là tu vas le faire oui d'accord alors ça s'appelle une allusion mais avec comme un ordre et ça ça interdit de toutes les façons parce que c'est comme si tu lui disais de le faire Shabbat l'allusion qui est permis Shabbat un ça doit être une allusion qui est d'une manière si pourrie ça veut dire que c'est comme si je racontais une histoire je vais donner l'exemple tout de suite et deux j'aurai le droit d'avoir un profit de cette allusion seulement si de toutes les façons je pouvais déjà avant que le gars il va faire ce qu'il va faire moi je pouvais déjà faire ce que je devais faire même si je ne pouvais pas le faire avec autant de facilité mais je pouvais oui le faire exemple je suis à la maison et le bisdocteur il a sauté on est dans le noir mais j'ai des bougies j'ai les bougies de Shabbat et les bougies de Shabbat ce n'est pas comme Habakkuk on peut les utiliser on peut manger à côté etc. donc maintenant j'ai des bougies qui sont allumées c'est vrai ce que je fais je le fais difficilement je ne vois pas très clairement mais je peux faire tout ce que j'ai à faire j'ai le droit de dire au Goy une histoire je dis il fait sombre ici hein j'ai rien dit j'ai raconté une histoire j'ai dit qu'il fait sombre d'accord maintenant s'il n'est pas le Goy Chico s'il a une tête tellement il comprend un peu ce qu'on veut alors il comprend ok il fait sombre et que les juifs il ne peuvent pas allumer alors lui il va allumer mais donc je n'ai pas vraiment fait une allusion il racontait quelque chose lui il a compris que quand je dis ça c'est parce que moi je ne peux pas faire et je n'ai pas vraiment de profit de ce qu'il a fait ce Goy c'est un profit qui est dérivé parce que ça de toutes les façons déjà avant je peux faire le seul profit que je peux faire ça plus facilement c'est ça la seule différence alors ça c'est perdu d'accord maintenant par contre si par exemple j'ai oublié et ça ça arrive malheureusement d'accord j'ai oublié de mettre la prise de la plaque la plaque la plaque chauffante j'ai oublié de mettre la prise Shabbat il est rentré zut on n'a pas de plaque de plaque chauffante qu'est-ce qu'on fait maintenant est-ce que j'ai le droit de faire une allusion au Goy si je fais une allusion même si je raconte une histoire je dis oh là là on va manger froid et elle arrive à comprendre qu'il va mettre la prise non tu ne peux pas pourquoi tu ne peux pas parce que ce n'est pas un profit dérivé parce que tu vas vraiment et avant tu ne pouvais pas tu vas manger froid maintenant tu vas manger chaud donc ça ce sera interdit il y a des fois possibilité oui pour la plaque mais on parlera de ça plus tard maintenant je parle des règles basiques après il y a encore une fois beaucoup de dérivés de ça mais ça c'est la règle basique on n'a pas le droit de demander au Goy pour la même règle la même raison qu'on vient de dire un même si je raconte ça d'une manière d'une histoire alors à la fin moi je vais avoir un profit direct et un profit direct je ne peux pas avoir de ce qu'un Goy il fait je peux avoir un profit que dérivé que je pouvais déjà avoir pouvoir profiter avant d'accord et donc ça ça sera interdit règle très importante de ce qui est permis de demander à un Goy Shabbat très très importante toute chose qui a une machloquette qui a une divergence dans les décisionnaires alors on a le droit de demander à un Goy de le faire Shabbat et la raison est toute simple le fait de demander à un Goy c'est un histoire de Rabbanan c'est Shavut c'est un histoire on n'a pas le droit de demander de Rabbanan parce que le Goy il n'a pas d'interdit de travailler Shabbat mais les Chavis ils ont dit pour les raisons qu'on a dit juste avant qu'on n'a pas le droit de demander au Goy mais c'est qu'un interdit de Rabbanan maintenant s'il y a une machloquette dans les décisionnaires il y a une divergence alors c'est un Safek est-ce que la halakhane est comme ça ou pas même si moi en général je fais la halakhane de telle manière mais il y a des poskines qui disent c'est permis le Goy lui il s'en fout des décisionnaires donc quand je lui demande c'est un Safek de Rabbanan parce que le fait de lui demander c'est déjà de Rabbanan et comme c'est une machloquette c'est un Safek de Rabbanan exemple la plaque est déjà allumée et j'ai un bouillon un bouillon j'ai pas envie de mettre le Shabbat sur la plaque d'accord bouillon c'est entièrement liquide Shabbat j'ai pas envie de cuisiner Shabbat même s'il a déjà été cuisiné oui mais le Rambam il dit que oui on a le droit que tout ce qui a été cuisiné avant Shabbat on peut le recuisiner à Shabbat et nous on dit qu'on peut mettre sur Shabbat que des choses qui sont secs parce qu'il n'y a que des choses qui sont secs qui ont été cuisinées avant Shabbat qu'il n'y a pas de recuisson pendant Shabbat mais tout ce qui est liquide même s'il a déjà été cuisiné on peut pas le recuisiner pendant Shabbat le Rambam il dit on a le droit mais il n'y a pas de différence que ce soit sec ou que ce soit liquide on a le droit de le recuisiner comme c'est une mahlouk et un Puskif alors j'ai le droit de demander au Goy de le mettre sur la plaque Shabbat parce que encore une fois c'est une divergence entre les Puskif mais c'est un Saffek des Rabbanas alors j'ai le droit d'accord malheureusement on est arrivé à l'heure et je dois vraiment courir je suis vraiment désolé d'avoir été là mais le droit de la chaîne la semaine prochaine on essaiera de compléter un peu ces quelques minutes perdues la chaîne est un jour merci beaucoup c'est un plaisir même de France vous nous faites cours Toda Rabbala Rav est-ce qu'il y a une question peut-être ? bon des questions la prochaine fois merci beaucoup pour encore plus de cours rendez-vous sur l'île-mode.org et ce soir on a la chance d'avoir le cours du Rav Bochko à 21h30 en Israël à 20h30 chez vous on continue avec le Rav Bochko Rashi Bereshi voilà call to call to on continue avec on continue avec le Rav Bochko